voilà retour pour la suite face au trésor donc presque donc déjà avant de s'approcher plus on va vérifier qu'on a bien ce qu'il faut c'est à dire on a deux pistolets qui sont chargés on va cette fois équiper l'arc à la place de la pique pour l'instant on pourra peut-être les faire à la pique ou on les fera à l'arc je sais pas on verra 131 flèches et juste avant on va vérifier qu'est ce qu'il peut y avoir comme structure structure faite par d'autres gens qui pourraient nous servir de protection pour s'y planquer si on est poursuivi parce qu'on sera poursuivi alors il y en a là mais c'est très bas je sais pas si nous poursuivrons jusqu'en bas par contre là une petite rampe je sais pas s'ils peuvent monter on va voir sachant qu'il peut apparaître un instant à l'autre si on se rapproche trop près je sais pas exactement le le bord du truc c'est juste là alors si on se met là est ce qu'ils pourront monter je sais pas mais bon alors c'est un petit trésor il n'y a que 58 po et voilà les damnés j'espère donc comme c'est un petit trésor on va essayer de les avoir un par un et du coup ils se mettent dessous voilà on va essayer de les avoir tranquillement un par un alors au bout d'un moment ils se ré enfouissent dans le sol puis ils ressortent les archers on essaiera de les avoir avec avec l'arme de mêlée quand simplement je crois qu'on est trop loin faut viser peut-être un peu au dessus pour que la flèche aille plus loin mais voilà j'en ai eu un ils n'ont pas beaucoup de vie en fait ni beaucoup d'armure cet archer là est presque mort il est mort alors ferme-moi il était niveau 10 celui-là est touché aussi encore il va le tuer avant qu'il se rencontre dans le sol parce que sinon il reprendra toute sa vie voilà il est mort aussi ça fait deux archers on va attendre les autres maintenant il aurait 100 de flèches et voilà des autres un qui est touché alors ils ont un peu plus de billes un peu plus d'armure parce que c'est pas des pas des archers ils se remploncent dans le sol donc il faut attendre qu'ils ressortent et qu'ils commencent à attaquer ou à bouger parce que sinon ils restent invulnérables alors on va se caper de lui qui a l'air relativement facile à viser pour les tuer alors qu'ils se remettent merde on va réfléchir on va réfléchir ou quoi il y en a un mais il se remet dans le sol j'ai peut-être essayé au pistolet aussi pour voir j'aimerais bien limiter leur nombre on va essayer le pistolet parce qu'il bouge pas on a le temps de recharger en fait sinon on ira les attaquer directement là on va prendre l'armes de mêlée quoi on va prendre l'armes de mêlée quoi ouais pas mal des pistolets merde j'ai pas eu le temps de prendre l'autre j'ai pas de réflexion en fait on va charger l'autre alors si on dit bien qu'on recharge je crois que ça n'augmente que la vitesse de rechargement mais pas la façon dont le pistolet est efficace voilà on range le 6 on range le 7 eh non plus du temps bon alors on va recharger les deux on y arrivera on y arrivera voilà le 6 est chargé on va attendre qu'il y en ait un qui sorte tranquillement on range le 6 on prend le 7 et on tue et on aussi une galoupe bon je reprends les flèches ils sont fuyés quoi c'est idiot bon vous savez quoi on va les prendre à la à la pique on a toute notre vie je crois qu'ils sont pas si si résistants que ça donc on va y aller avec la pique ils sont encore rencontrés dans le sol ils sont encore rencontrés dans le sol voilà un de moi hop ça c'est fait je crois qu'il en reste un ou deux peut-être même pas alors si on se re-rapproche on voit que a priori il n'y a pas de deuxième vague je vais vérifier il n'y en a pas d'autre non il n'y en a pas d'autre alors ce qu'on fait et bien on va équiper la pelle une de nos pelles petit cooldown aussi il y en a un autre mais alors il est très en bas lui donc on peut carrément l'ignorer quoi on équipe la pelle et on creuse à l'endroit où il y a là il y en a encore trois à tuer avant qu'on puisse arriver au coffre nous dit-il bon bah on va reprendre la pique trois on va les faire avec la pique ils sont vraiment ils sont tout en bas ils ont glissé je sais pas alors il faut aller les chercher quoi alors ouf ils sont tombés quoi est-ce que c'est ceux-là ? ouais là il y en a deux et là il y en a un on va essayer de de redescendre et puis on remontera par le même chemin lors lequel on est descendu mais j'ai pas envie de sauter d'un coup de 800 mètres quoi peut-être par là c'est plus simple pas vraiment mais pas où on est monté ils ont été montés par là-haut quoique en plongeant dans l'eau je pense que on se fera pas on se fera pas grande violence quoi il faut qu'on tombe dans l'eau quoi voilà ça a l'air bon apparemment que d'élan je vous l'ai dit de toute façon je ne je ne vous assure pas qu'on s'en sortira vivant on mange un coup on va voir un petit coup on va voir un petit coup voilà et on peut pas monter sur le radeau ennemi en plus on a dû toucher un caillou quoi un de moi deux de moi on a plus qu'un il est là-bas on va laisser à notre visite tranquillement le temps de de remonter un petit peu quoi on va recharger les pistolets pendant ce temps ça peut aider je me doutais bien que j'aurais pas dû sauter d'aussi haut mais bon c'était tentant un beau plongeon comme ça mais l'eau était pas assez profonde voilà on a alerté des pierres avant bon on va garder un pistolet en main et on repassera directement à la pique après une fois qu'on l'aura bien entamé et si on le retrouve il était par là on voit toujours le le truc du trésor je sais pas où il est passé il y a plus qu'un quoi peut-être qu'il essaye de remonter au trésor je ne sais pas tiens il y a une autre carte ici on va ramasser donc c'est pas hyper dur mais c'est pas non plus un un trésor de de super grosse qualité bon on le voit plus on va faire le tour remonter voir si jamais il est mort et qu'on peut arriver au trésor en même temps comme ça notre vie aura le temps de de remonter si on arrive à remonter nous-mêmes d'ailleurs là ça monte haut je ne remonte pas très haut surtout 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 ne pas monter sur les radeaux ennemis ou les bateaux ennemis parce que sinon on est bloqué on a un gros bug on est obligé de mourir on peut pas récupérer notre équipement parce qu'il est bloqué sur le radeau ennemi et que si on y remonte on remarque donc éviter de se retrouver dans un bateau ennemi enfin sur un bateau ennemi même s'il n'était qu'un petit radeau voilà on fait le tour tranquillement ce que j'aurais dû faire depuis le début ici c'est des animaux qui sont végés voilà on arrive au trésor il disait tout à l'heure qu'il en restait 3 et si je viens compter on n'a actué que 2 donc a priori avec mes comptes il n'aura en resté qu'un il devrait quand même en rester 1 ah oula il y en a plein deuxième vague d'accord 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 on va refaire les pistolets alors soit c'est une deuxième vague soit il nous disait qu'il restait 3 vagues soit il disait qu'il en restait que 1 mais comme on n'a pas été assez rapide pour le tuer et bah il nous a pas laissé euh... en plus on a re-perdu de la vie visiblement on va recommencer tranquillement recharger le pistolet voilà voilà on va rééquiper l'arc on va voir si on a un meilleur non c'était une très bonne idée ok hop si on a un meilleur angle de tir depuis ici mais pas des masses on va reprendre l'arc et puis on y va quoi à mon avis on a pas été assez rapide pour le tuer le dernier quoi ok misère il faut qu'on attende de voir leur... leur barre de vie en fait pour tirer non mais là j'suis mal basé quoi j'arrive pas mais il est pas encore complètement remanché mon con je vais vous trouver un peu plus non mais on calme c'est pas encore plus non mais on va alors si on va aller bon bien Non, je m'y prends très mal Merde Putain Je vais attendre que ma vie Remonte Puis je vais les prendre un par un Avec la lance Qui est usée à moitié On lui par exemple Il y a un tout seul Eux ils sont loin Déjà on va essayer de se faire lui Parce que finalement ils sont pas durs avec la lance quand même Et là Même si j'ai peu de vie Peut-être on peut en attirer un autre Si j'avais des potions de soin ce serait cool Mais non mais non Que nenni Il m'a pas enlevé trop Trop de vie Lui t'es tout seul Oh putain Allez cool Et le 3 Allez venez Je vais te bloquer peut-être Ah oui c'est les archers Et d'un Allez allez il faut que tu meurs avant moi toi J'ai plus beaucoup de stamina Putain il tient bien lui Allez crève Ouais Voilà J'espère qu'il y en a plus On va se rapprocher On va mettre la pelle Appel la pelle On voit la vie ici Hop Et qui paie la pelle Et creuser Et non il y en a encore Il y en a un Et il est en bas Ah mais là Je vais faire le tour S'il va bien Parce que Vu que j'ai plus de vie Hop C'est toi J'ai pas sauté Il faut y aller Avant que Avant que ça Recette tout Voilà Il est très légèrement remonté Mais très légèrement En même temps Ils sont chiant A tomber si bas Voilà Il est là bas Il est encore là Faut qu'on y arrive Qu'on le chope Avant qu'il disparaisse Qu'on le tue Avant qu'il nous tue C'est le dernier C'est un soldat C'est pas un archer Il sera plus dur On va pas tant dire Que ça Voilà Donc Si j'ai bien compté Cette fois c'est bon Normalement Il en restait un On l'a tué Il n'y a plus qu'à remonter J'espère qu'il n'y a pas un timer Pour remonter au trésor Et déterrer le trésor Eh bien J'espère que tout ça fonctionnera Que notre vie Va remonter Tranquillement D'ailleurs notre fin Elle Elle redescend A fond Allez Ouais la vie remonte On entend de moins en moins Les battements du coeur J'ai faim Je suis en train de mourir Bon vu que ma vie Qui est basse Il faut quand même Remanger tout de suite Un minimum Au moins De poisson De viande Permettra d'attendre Et puis On va aussi Rééquiper la pelle Voilà On se met à la base Du rayon lumineux On sort la pelle Et on creuse Et là on peut creuser Cool Le sol Change un peu de texture Et laisse apparaître Un coffre On a eu Un trésor De qualité 1,5 En plus Du coup On a passé un niveau Alors est-ce que C'est venu direct Dans notre inventaire Je suppose Donc on a maintenant 155 PO On avait eu 2 Tout à l'heure Je crois 80 murs Ça on les avait Ils sont pas faits Il faut les Il faut les Les matériaux Pour le faire Mais 80 plans De murs Une patate Toujours Toujours Notre accordéon Notre arc Qui est quasiment Quasiment mort Heureusement qu'on avait fait Un deuxième Je crois Ouais Et là voilà Ce qu'on a récupéré Sur eux C'est-à-dire Un blueprint Pour une pic Qui est common C'est-à-dire Un peu comme la nôtre Mais justement La nôtre est juste à côté Donc on va voir la différence Celle-ci Elle a Durability 9 sur 40 Celle-là Elle a une durabilité Qui va jusqu'à 43 Celle-ci A un point qui fait 12 Celle-ci A un point qui fait 12 Weapon damage 100% Et là 104% Mais ce qu'il y a C'est que Ce qu'on peut voir En dessous De Can be crafted At smithy C'est qu'elle a Des upgrades Qui vont jusqu'à 15 C'est-à-dire qu'on peut L'upgrader Passer 15 niveaux Et à chaque fois On va augmenter Sa durabilité Et c'est L'hommage Donc du coup Elle sera Beaucoup plus Efficace Que celle qu'on a là Et on peut en faire Combien ? Et on peut en faire 10 Donc on aura La possibilité De crafter 10 piques Comme celle-ci Au smithy Alors déjà Elle est un petit peu Plus efficace Puisque sans Qu'il y a de l'hommage Et plus de L'hommage C'est mieux que la nôtre Mais en plus Avec 15 upgrades Normalement Elle devrait être Encore mieux On a aussi récupéré Un blueprint Pour faire Un grappin Là par contre On n'a pas le skill Donc c'est en rouge On ne peut pas le faire Mais sinon C'est un grappin Commun aussi Donc qui sera Quand même Mieux que le grappin Qu'on pourra faire Dans le smithy Si jamais On avait Le skill Lui Il a 4 upgrades Ok On a reçu Récupéré Un marteau De réparation Alors je ne savais pas Ce que c'était Jusqu'à présent Et puis J'ai vu Une vidéo Dans laquelle En fait On peut Avec ce marteau Si on Si on l'équipe Ce type D'outil Parce que ça Je peux le faire Sur un bateau Donc bon Éventuellement Sur un bateau Donc il faut quand même Qu'on passe un bateau Réparer En fait Les choses Avec des objets Qui sont dans une caisse Spéciale Qu'on peut crafter Qui va avec Plutôt qu'avec des objets Qu'on a sur nous Donc éviter de faire Les transferts A chaque fois On a aussi Récupéré Une Une masse A deux mains Alors celle là Elle est verte Du coup On a pas encore Le skill Mais on peut L'avoir C'est rapidement Je crois Par contre Elle est beaucoup Plus lente Au niveau Au niveau De l'utilisation Comme par rapport A la pack C'est plus lent A frapper Mais alors Ça fait plus De dégâts Elle a 17 upgrades Ça pourrait être Sympa d'essayer Quand même Une durabilité De 41 Weapon damage 111,33% Avant les upgrades Donc c'est pas mal Ça Ça s'apprend On va voir Après avec quoi On a récupéré Un plan aussi Pour faire des gants En plate On a pas encore Le skill Non plus Il a 6 upgrades On peut en faire 13 On peut en faire Combien 9 Ok Et il donne Pour l'hypothermique Insulation C'est à dire Quand on est En à froid Une protection De 8,2 Ces gants là Alors que les nôtres Donnent 16 Qui sont mieux Les nôtres Mais ils sont en tissu Ils sont pas en plaque Aussi Il donne Pour l'hyperthermique Quand on a trop chaud Un malus 7 fois De moins 6 De moins 6 Il rajoute un peu D'intelligence Il rajoute un peu De santé Il multiplie un petit peu Le dommage Les dommages En mêlée Il rajoute un peu De poids Et un peu De torpidité Ok Moins intéressant Surtout que Se déplacer en plate C'est C'est plus lourd Donc ça nous ralentit On a gagné aussi Un plan Pour faire Des couteaux De lancers Qui peuvent Qui peuvent Pas être upgradés Visiblement On a pas encore Le skin non plus On peut en faire 8 Que Weapon damage 100% Je sais pas Parce qu'ils ont une grande utilité Vraiment On a aussi récupéré Un petit chariot Visiblement Un blueprint D'un tiers Deux Pour faire Un chariot De transport Qui peut être fait Au smithy Avec je ne sais Quel Quel skill Mais bon On regardera En fait il suffit Tier 2 Carriage Staddle On va regarder Tout de suite Quel est le skill Qui peut le Qui peut permettre De le faire Et c'est ça Ça nous demande Beast mastery Ok Et riding Tier 2 Euh Ça c'est les prérequis Parce qu'on les a C'est ce que j'étais en train de me dire Après il faut apprendre Carriage Et carriage C'est C'est ici Et est-ce qu'on pourrait l'apprendre Oui On pourrait l'apprendre Ça coûte Deux points En fait Tout simplement Parce que du coup On peut Harnacher je pense Des animaux A ce chariot Et se promener avec Tranquille Pour aller récupérer Des ressources Un peu plus loin Et ça doit Ça doit A mon avis Contenir Pas mal Donc c'est bien Quand on veut faire Des stocks Et enfin Qu'est-ce qu'on a récupéré D'autre Euh On a récupéré Un plan Pour faire Une sorte de Une sorte de carabine Blunderbuss Blunderbuss Qui peut Être 13 fois Upgradé Euh Qui demande Comme munition Euh Qui a une munition Visiblement Euh A la fois Simple shot Can be crafted As smithy Donc on peut le faire Dans le smithy Mais par contre On n'a pas le skill Pas encore On va pas le choisir Euh Voilà Durabilité 64 Ça doit être mieux Que la commune Commune Euh Dommage 109% Ça doit être mieux Que l'autre Qui doit être à 100 Et encore Après on peut encore Le Le L'upgrade Donc 13 fois Donc ça C'est pas mal Voilà tout ce qu'on a récupéré Sur Ce trésor Donc vous voyez Donc vous voyez que On peut récupérer Des choses sympas Sur les trésors Alors maintenant On va s'occuper de nous Parce qu'on a encore Très faim Du coup Parce que notre vie En remontant Elle nous a Elle nous a Usé pas mal D'appétit Donc on va manger La patate Voilà On va manger du poisson On en prend deux Des viandes On en prend deux Ça se remonte bien On va manger Un peu de camomille C'est jaune Regardez Hop Encore On va manger Un peu de baie Voilà Ah oui On avait trouvé Un autre plan Alors du coup Celui qu'on avait Qu'on avait mis en raccourci Dans la touche 9 Il a disparu Puisqu'on l'a utilisé Mais celui là C'est en région D4 D4 On n'y est pas D4 C'est au dessus De là où on est Je crois Puisqu'on est en D5 On va vérifier Puisqu'on avait commencé En E4 Voilà D4 C'est au dessus On connait à peine La région On l'a juste traversée Pour aller en C4 On a On s'est approché Légèrement De deux îles Donc on verra On va garder le plan De toute façon On va pas le mettre sur nous Puisqu'on n'est pas En D4 On va passer le niveau Sans passer pour l'instant Les skills Bon Cette fois On va le mettre en stamina J'ai toujours un peu de mal Sous l'eau A garder mon stamina Quand j'attaque les poissons Voilà Il nous restera 13 points Alors 13 points Qu'on pourra Dépenser Donc peut-être Pour avoir Pour avoir ce truc Carré Il faudra faire un petit chariot Et puis il faudra Peut-être un cheval Je crois que j'ai vu des gens Avec des ours Qui Qui tiraient des trucs Comme ça Donc bon Il y a breeding tier 2 Si c'est pour les faire reproduire On a vu que On pouvait voir L'arbre généalogique De nos animaux Donc au fur et à mesure Ils doivent se reproduire Avec breeding Breeding 2 J'avais aussi Pris ça Sneaking Ca veut dire que Les animaux Sauvages Nous repèrent D'un peu moins loin Donc on peut s'approcher De plus près Sans être repéré Pratique pour apprivoiser Les animaux Qui s'enfuient Comme les chevaux Et compagnie Mais c'est aussi pratique Pour Pour tout ce qui est Animaux Agressifs Durant les loups Et compagnie Donc on pourrait Éventuellement apprendre Le sneaking Tier 2 Nature cry C'est quoi Ça Ça doit être Un skill Qui se met dans Une barre de raccourci Et de fonctions Qui Temporairement Augmente Les dommages Des créatures Qu'on Qu'on monte Le reste On l'avait appris Nature toute Ça augmente Le taux de régénération De vie Des créatures Qu'on monte Breeding tier 2 Donc c'est pour Faire se reproduire Les créatures de tier 2 Comme notre sanglier Et peut-être Notre vache D'ailleurs Cargo Agnes Ça nous donne accès À crafter Des scènes De cargos Qui Pour transporter Des armes Et des biens Peut-être un truc Qu'on met là-dessus Ah oui En fait Ça c'est le carit C'est pour transporter Des gens Et des diplomates De haut rang Mais pas des biens Par contre Ça c'est pour Transporter Des biens Visiblement Ok Nature Cry Ça augmente Les dommages Faits Par Nature Cry Qui Augmente Les dommages Des créatures Donc on monte Et recréer C'est les autres Encore En improved Voilà Donc ça C'était pour ça Qu'est-ce qu'on a vu Dans les armes à feu Pour l'instant On n'a pas pris Grand-chose On n'a plus pris De quoi faire Des pistolets Mais tout en bas On peut apprendre D'autres choses À savoir À faire C'est ouf Voilà Ici On peut faire Le blunder boost C'est le plan Qu'on a trouvé Qui a comme Comme munitions Des simple shots Qu'on apprend à faire Par la même occasion Aussi Et après On peut faire La carabine Qui a plus En munitions Des mini-balles Qu'on apprend à faire En même temps Avec ce skill Ça coûte 8 points De skill Ça coûte 8 points Aussi avant Pour débloquer Firearm studies On improve Et en normal On n'a pas encore Débloqué Et qui nous autorise À utiliser Les plans Les premiers plans En fait Des armes à feu Qu'on peut trouver Donc ça On prendra peut-être Effectivement Relot de concentration Ça diminue La concentration Pour faire des Nécessaires Pour faire des Pour recharger Les armes à feu Ça augmente La vitesse De recharge Les armes à feu Et ça Ça diminue Les tremblements Quand On tire Avec nos pistolets Les tremblements Le recul Ces trucs Armory On a vu que Pour faire Les armures En plaque Qu'on avait Qu'on avait vu Ça doit être par là Mais plus bas Ça c'est pour faire Des boucliers Secret of Armeur Voilà Qui nous permet De faire les armures En plaque Quand on a les plans Aussi Qu'on pourra pas les faire Tant qu'on a pas appris ça Qui nous va en apprendre Donc ça Avec 4 points Puis ça Avec 4 points Enfin Avant Ça avec 4 points Et ça avec 2 points Ça fait 10 Et puis D'autres trucs Normalement Articulation Qui nous permet Justement De diminuer Les pénalités De mouvement Dues Au port d'armure Notamment Les armures en plaque Ça qui Diminue Les pénalités De température Quand on porte Des armures Quand on porte des armures Si on en a une Qui nous donne un malus Au chaud De moins 2 Du coup Ça diminue Ce malus Et ça doit pouvoir En plus S'améliorer Au fur et à mesure Donc jusqu'à 45% De diminution On a aussi des dons Qu'on peut apprendre En cuisine Ou en Ou en Ou en Élevage Donc ça On verra J'aimerais bien Pouvoir apprendre Deux Trois Choses Notamment Le sel Mais bon Ça peut en trouver Et puis Le truc Pour faire Des plus gros Des plus gros Plots De culture Comme celui-là Le large crop Plot Voilà On a 13 points Je sais pas encore Exactement Trop Comment on va Les dépenser Mais Mais on va Les dépenser Ça c'est sûr On a aussi Au niveau De l'archerie Ça qui nous permet De faire Des flammes Enflammées C'est sympa Aussi quand même Mais bon Voilà Et puis En construction J'ai appris Pas mal Je jetterai un oeil Je verrai Je vous dirai Ce que j'ai appris En attendant Je crois Qu'on va rentrer Tranquillement Je vais reprendre Une pique Sur moi On va réparer Tous nos outils Ronger Dans l'armoire Tout ce qu'on Qu'on a trouvé Je pense que Je vais faire En fait Plutôt Une nouvelle armoire Que je mettrai Soit à l'étage Soit en bas Peut-être en bas Peut-être en bas Parce qu'il y a celui-ci Dans laquelle Dans laquelle Je mettrai Tous les objets Qu'on a trouvé Que ce soit Dans les Dans les caisses Dans les caisses Sur la mer Ou que ce soit Dans les trésors Comme ça Par contre Il faut que je retrouve Le bateau Alors on est Du coup J'ai complètement Changé L'orientation De la carte En remontant Par ici Voilà Donc nous On est là Du coup A peu près On est là Il faut qu'on aille au nord Au nord Est Le nord Le nord Est Où qu'il se cache Il se cache Par là Le nord Est Ok Allons-y Du coup C'est là Où on était Bon alors Du coup On va descendre Par là Parce que Pas encore Envie De Reper De trois Quarts De ma vie En sautant Dans l'eau De trop Ne pas grimper Sur les bateaux Ennemis Résister A cette envie Surtout Retrouver le radeau Et rentrer à la maison C'est un petit peu Le but De cette session Et ça arrive Voilà Bon bah En attendant Je crois qu'on a fait L'essentiel Le reste Va être moins intéressant C'est le retour au radeau Et le retour En bateau A la maison Comme ça fait déjà 45 minutes Bah on va voir Ce que je fais Je vous laisse là Et je vous dis A la prochaine Merci Et bye bye Sous-titrage C'est parti.